Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 13 novembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Notre devoir nous oblige à résumer le quintet de la veille qui avait lieu sur l'hippodrome de Toulouse en ce mercredi après-midi. C'est Chant de Mars qui portait le numéro 12 et était monté par Maxime Guyon qui s'impose avec autorité. Malheureusement lors d'une arrivée compliquée à déchiffrer la minute quintet ne peut s'illustrer en six chevaux seulement. Pas de folie du côté du concours de pronos gratuits où les scores ne décollent pas lors de ce quintet toulousain. Toutefois mettons en avant les performances de Fifi 47, Gérard 27 et la Guyane qui composent le podium du jour grâce à de très honnêtes résultats. Bravo à tous les trois. Abordons maintenant le tiercé quartet quintet plus du vendredi 13 novembre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En ce jour où le mot superstition sera roi, nous devrions assister à un joli spectacle lors du prix Mizar. Cette course dé européenne pour trotteurs âgés uniquement de six ans se disputera sur le parcours des 2100 mètres de la grande et petite piste. Une fois encore il pourrait y avoir quelques surprises à l'arrivée même si notre favori tient la route lors de cette épreuve dont le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Bossé le numéro 12 est un cheval d'origine suédoise qui a débarqué dans les box de Jean-Michel Bazir il y a maintenant plusieurs semaines. En cas de tentative sur le sol français il compte trois victoires et une disqualification. Aujourd'hui déféré les antérieurs malgré son numéro 12 en deuxième ligne à la voiture avec JMB aux commandes il doit théoriquement tripler la mise. Equinox le numéro 4 est un élève de Jacques Bruno qui a été spécialement préparé pour ce meeting hivernal. Avec son fidèle pilote Mathieu Abrivar à ses commandes s'il reste au trop et prend un bon départ il ne devrait pas sortir des cinq premiers. Étoile évrile le numéro 1 sera piloté pour la circonstance par Eric Raffin. Déféré les quatre pieds seulement pour la deuxième fois de sa carrière si elle dispose d'un bon parcours avec l'as à la corde elle peut logiquement espérer mettre tout le monde à la raison. Et Monet Cruz le numéro 7 qui sera piloté par Anthony Barrier et se présentera déféré des quatre pieds devrait théoriquement jouer l'une des cinq premières places à la rivière. Vlad Delronco le numéro 2 a énormément de vitesse et peut remporter une épreuve de ce genre si Léo Abrivar son jeune pilote est très patient durant le parcours. Eldorado de Vert le numéro 14 élève de Charles-Antoine-Marie monte de catégorie avec de hautes ambitions lui qui a un super finish. En cas de non partant Headshot Jocelyn le numéro 8 qui fait plaisir à son entourage introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet !